...avec l'édito de Blacco et ses rocailles à diallo, chroniqueuse à RTL et dans la matinale de canal, que nous retrouverons sur ce plateau après le magnéto. En 2006, Rachid Bouchareb a été couvert d'éloge pour la sortie de son film Indigène. Un César, un prix à Cannes et même les félicitations de Jacques Chirac. Mais bon, comme on dit en ce moment au ministère de l'Intérieur, un film sur les Auvergnats, ça va ? C'est quand il y en a deux que ça pose des problèmes. Et comme par hasard, cette semaine à Marseille, pour la présentation du nouveau film de Bouchareb hors la loi, le Front National avait envoyé un petit comité d'accueil. Monsieur, c'est une fiction, c'est une fiction, on n'a rien de plus. Mais qui ravive les plaies, qui ravive les plaies. Cela dit, même la droite moins extrême est énervée. Au Festival de Cannes, c'est un élu UMP, Lionel Lucas, qui voulait faire interdire le film sans même l'avoir vu. Comme c'est déjà lui qui voulait inscrire dans la loi le rôle positif de la colonisation, on comprend qu'il puisse avoir quelques petits préjugés sur un film dont les héros sont des combattants du FLN. Il n'y a pas de place pour des patients personnels ! En plus, Lionel Lucas est élu des Alpes-Maritimes, où sont installés de nombreux Français rapatriés d'Algérie. Alors, rien de tel qu'une bonne polémique pour soigner son électorat. La ficelle est un peu grosse et elle n'est pas nouvelle. A Montpellier aussi, les rapatriés sont très présents. Eh bien, en 82, Georges Frèche, le maire, a mis en berne tous les drapeaux de sa ville, car le ministre français des Affaires étrangères tentait de réconcilier la France et l'Algérie en s'inclinant devant le monument des héros du FLN. Salaud de pacifiste ! Voilà, c'était l'édito de Blacco, mise en image de Julien Grappe. Rocaïa Diallo, bonsoir. Vous êtes président de l'association Les Indivisibles, chroniqueuse sur RTL et à la matinale de Canal. C'est vous aussi qui organisez la cérémonie des Yabon Awards. Absolument. Une sorte de César des meilleures phrases racistes. Dont M. Frèche est un concurrent régulier. Il n'a pas gagné, il a été battu par Brice Sortefeux. Absolument, Brice Sortefeux, Éric Zemmour et bien d'autres. Je n'allais pas trop loin parce qu'on m'a beaucoup attaqué au tribunal et j'ai gagné tous mes procès. Il ne s'agit pas d'un tribunal, mais d'une cérémonie parodique de remise de fringues. La parodie n'empêche pas l'honnêteté. En toute honnêteté, nous vous avons invité, vous n'êtes pas venu. C'était pour quelle phrase ? Ah, alors, Georges Frèche a été nommé pour l'ensemble de son oeuvre. Non, mais c'est n'importe quoi, j'en ai assez de tous ces trucs. Écoutez, chère madame, on m'a fait 8 procès devant la justice française et j'ai gagné les 8 procès. Alors faites attention à ce que vous dites. Vous menacez ou... Georges, d'accord. Non, 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 je ne transis jamais avec l'honneur. D'accord, bien. Moi, je ne suis pas raciste, je n'ai jamais été raciste. On peut ne pas être raciste et dire des conneries racistes. Par exemple, je pense qu'Ortefeu n'est pas raciste et qu'il a dit une connerie raciste. Je veux bien, enfin, Ortefeu, contrairement à Georges Frèche, il a été condamné pour un jour racial quand même. Je ne pense pas pour autant qu'il soit raciste. Non, mais après, on peut estimer que les propos que vous avez tenus soient racistes. C'est une possibilité. Mais c'est vous qui l'estimez. Oui, oui, moi, mais je suis en collectif. Je n'accepte pas, mais vous n'êtes pas la justice française, chère madame. Non, mais je suis une citoyenne. Vous n'êtes plus de modeste française, parmi d'autres. Et c'est à ce titre-là que j'estime que les propos que vous avez tenus sont racistes. Je n'accepte pas. Mon père a caché des Juifs pendant la guerre. Je me suis battu pour l'indépendance de l'Algérie. Je suis à Montpellier l'ami des Arabes, des Juifs, de toutes les communautés. J'aide les gens des Dom Tom depuis 30 ans à trouver des emplois. Ok, alors, Georges Offrèche, on ne vous a pas beaucoup entendu sur Orlalois. Pourquoi vous n'avez pas la bonne vanne encore ? Non, mais écoutez, Orlalois, je ne l'ai pas vu. Et moi, je n'ai pas l'habitude de parler des films que je ne vois pas. Je vais vous dire, j'ai vu Indigène. C'est un film magnifique. Je le noterai 18 sur 20. Il n'y a qu'un truc. Dans l'armée de la de Tassigny, il y avait une moitié de pieds noirs et une moitié d'indigènes. Eh bien, dans le film Indigène, on ne voit pas les pieds noirs. Or, les pieds noirs, ce sont les seuls Français qui se sont battus pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et à Casino, ils ont eu 8000 morts. Dans le Langue de Croussillon, comme en PACA, il faut compter avec le vote pieds noirs. D'ailleurs, vous allez ouvrir, Georges, à Montpellier le musée de la France en Algérie où, dites-vous, vous ne tairez pas les aspects positifs de la colonisation. En gros, vous dites, la France a civilisé l'Algérie comme Rome a civilisé la Gaule. Exactement. Je suis désolé, le but de la France n'était quand même pas de, a priori, civiliser l'Algérie, mais de l'exploiter à son profit. Non, non, mais écoutez, ne nous faites pas l'histoire du petit marxiste. Vous pouvez me faire croire qu'ils sont venus pour les aider, les pauvres petits algériens qui l'attendent. En Algérie, le gouvernement algérien a supprimé le français des universités il y a 14 ans. Eh bien, au bout de 5 ans, il a été obligé de le remettre. Parce que les Algériens parlent français, comme les Gaulois parlaient latin, même si c'était la langue du colonisateur. Ce que dit Georges, en fait, c'est que les gens sont occupés, ensuite ils prennent leur indépendance, ils se libèrent du colonisateur, mais le colonisateur leur a apporté quelque chose. Il dit le monde avance, le monde avance par colonisation successive. Mais comment c'est scandaleux ? Mais les Algériens ont été colonisées... Est-ce qu'il y a un principe de parler ? Je vais espérer parce qu'on va vous perdre là. Laissez la parole. Mais si, Sophia. Moi je compte au point. Vas-y, repère. Non, mais ce qui est scandaleux, en fait, dans ces histoires de rôle positif de la présence française outre-mer, c'est qu'on part du principe que les Français sont venus faire une bonne action. Moi, si je viens chez vous, que je tue tout le monde et que je refais votre déco, je ne vais pas vous dire, écoutez, j'ai apporté un rôle positif à votre maison. Effectivement, j'aurai amélioré la décoration, mais à mon profit propre. Et je crois que c'est ça le problème, c'est qu'on ne prend pas en considération le fait qu'on a asservi des peuples pour le bénéfice de la France. Et que le but n'était pas de civiliser les Algériens, parce qu'ils avaient leur civilisation propre. Donc, Sophia, si je puis me permettre, mais les Anglais, c'était toujours pour des raisons mercantiles qui colonisaient. Les Français, ils ont quand même dépensé beaucoup de pognon pour faire des hôpitaux, pour faire des lycées, pour faire des routes, quand même. Et pour s'installer également en Algérie. Vous êtes d'accord que les colonies ont coûté plus cher que ce qu'elles ont apporté. Parce que la France avait aussi besoin d'habiller sa conquête de vertu. Mais il y avait une exploitation. On a vu aussi l'exploitation lors de la guerre. Les armées indigènes m'ont aussi servi lors des guerres. Donc, n'allez pas me faire croire que les Français sont allés à la conquête du monde, simplement pour aller, comme ça, répandre la belle culture française. Il faut être intelligent. Non, mais là, la France a colonisé l'Algérie. Vous êtes en train de... La France a colonisé l'Algérie. C'est un fait historique. Vous avez une vision du monde qui est partiellement vraie, mais qui est totalement manichéenne. C'est-à-dire... La France a colonisé l'Algérie. Les Romains ont civilisé les Gaulois. Je n'y peux rien. Personne ne civilise personne. Vous êtes plus terrifiant que je l'aurais imaginé. C'est-à-dire que, quand même, quand vous dites qu'il ne faut pas être manichéen, je n'ai pas vu comme vous le film, mais ce que j'ai compris, c'est que, notamment, c'est l'affaire de Sétif qui pose problème. Précisons ce qui s'est passé. C'est qu'en effet, il y a eu un certain nombre d'indépendantistes qui, commençant la lutte, ont commis des exactions et ont tué... On ne va pas faire une bataille de chiffres environ une centaine ou un peu plus d'une centaine d'Européens. 95. 95. On ne connaît pas les chiffres. Et qu'il y a eu, à la suite de ces exactions, une répression de la France qui dépasse l'imagination. 45 000 personnes tuées. Mais il y en a quand même marre qu'on nous dise, lorsqu'on évoque une chose bien précise, l'horreur des massacres de Sétif, dont on ne parle pas. Au moment où on en parle, et c'est de ça dont il faut parler, on nous dit, attendez, parlez-nous un petit peu des saloperies que l'FLN a commises. Au moment où on parle des crimes de l'armée française, on se tait, on regarde ces crimes. Et après, je suis d'accord qu'on parle aussi des crimes des Algériens, du FLN. Mais ne mettez pas sur le même pied les opprimés, les oppresseurs. La France a été dans une position d'oppresseur à un moment donné. Elle a apporté aussi de bonnes choses. Mais au moment où on parle de Sétif, qui a été caché pendant 40 ou 50 ans, on se tait et on respecte ces 45 000 morts. Mais surtout, écoutez, je savais qu'à un moment, vous placeriez votre plaidoirie moralisatrice. C'est vrai. Vous devez vous sentir mieux et je vous apprécie. C'est vrai d'ailleurs. Je me sens mieux. Je me sens mieux. Je me sens mieux. C'est vrai. Respirez. Je me sens mieux. Respirez. Je me sens mieux. Bon, alors, sur tout ce que vous avez dit sur Sétif, je suis totalement d'accord. Simplement, ce que je constate, c'est qu'à côté de ça, et ils ne sont pour rien dans ce qui s'est passé à Sétif, vous avez tous ces instituteurs du bled qui ont formé des jeunes, qui les ont acquis à la culture mondialiste. C'est pas la culture française. C'est la culture humaniste. Et aujourd'hui, l'Algérie ne ressemble pas à l'Arabie parce que les Français sont passés en Algérie. C'est tout. Et ça, vous ne pouvez pas le nier. Et moi aussi, je peux parler très fort, Georges. Oui, oui, ma petite. Ça suffit maintenant. Ceci est quand même, mais Georges, vous êtes d'accord que vous le traitez de provocateur. Mais je suis d'accord avec ce qu'il a dit. Non, mais Georges, vous êtes quand même un grand provocateur. Quand vous dites qu'il y a trop de Noirs dans l'équipe de France de foot, par exemple. Mais ça, ça n'a rien à voir. Mais vous l'avez dit ou pas ? C'est quand même la provo, Georges. Ce que je veux dire, c'est que vous regardez l'équipe d'Angleterre. Vous avez 2 ou 3 Africains qui viennent des colonies anglaises. C'est en proportion. Et le reste, c'est des Anglais. C'est en proportion. Ils sont tous Anglais. C'est des Anglais de souche. Bon, mais les autres sont Anglais comme eux. Ça ne fait pas de doute. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en France, les Français sont trop feignants pour jouer au foot. Et ils ne veulent pas jouer au foot. Ils sont français. 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 Voilà. Ce qui est insupportable. Alors, dès qu'on dit quoi que ce soit, on est automatiquement raciste. Non, non. Ça commence à devenir fatigant. Oh, Georges Frèche. Moi, non, ça suffit. Du calme. Du calme. Ce n'est pas parce que vous haussez la voix que vous allez me placer. Oh, ben, vous ne m'impressionnez pas non plus. Ce n'est pas parce que vous posez 4 fois mon poids que vous m'impressionne ça. Bon, écoutez, de grâce. Non, ce que je veux dire, ce que je veux dire, ce que je veux dire, prenez l'exemple de l'esclavage. Je voudrais rectifier ce que vous venez de dire. Oui, quoi ? Laissez-la parler, Georges. Il est pénible, hein ? Ah, ben, c'est un tribun. Oui, c'est un tribun. Il est fatiguant. Enfin, moi, il m'a épuisé. Un tribun, oui. Alors, maintenant, chut. Du calme. Vous avez dit que les Français sont trop feignants pour jouer au foot. Et ces personnes de couleur qui jouent dans l'équipe de France ne sont-elles pas françaises ? Oui, mais arrêtez de faire la morale. Non, mais faire la distinction, c'est assurde. Mais ça leur permet de grimper l'échelle sociale. Non, pas du tout. Moi, si vous voulez, je vais vous dire. Moi, je suis content. Quand je vois une fille de Harky arriver première à Polytechnique, quand je vous vois, vous... Dites que j'ai beaucoup de talent, ça me suffit. C'est important. Oh, que vous avez beaucoup de talent, on le verra à l'usage. Bien, alors, je vais simplement poser une question. Est-ce qu'aujourd'hui, dans le brouhaha médiatique, est-ce que pour se faire entendre, il faut provoquer ? Parce que finalement, on ne parle que de ça. On ne parle que des provocations successives. Il n'y a pas que Georges Frèche, il y en a tout un paquet. Les yabons à voir, c'est une forme de provocation aussi. La provocation n'a rien de malsain. Même le style général de Georges Frèche est tout à fait amusant. Mais c'est extraordinaire qu'il ne voit pas... Arrêtez de nous mettre un professeur de morale, mon cher collègue. Vous êtes universitaire comme moi, alors vous me parlez gentiment, et vous ne faites pas la leçon. Alors je vous regarde dans les yeux, vous qui menacez tout le monde de procès, et je vous dis amicalement, la phrase que vous avez prononcée à propos des joueurs noirs en disant que les Français sont trop fainés, sous-entendu, ces Noirs ne seraient pas Français, je vous le dis en vous regardant, c'est une phrase. Mais vous êtes en train... Vous comprenez ? Vous tordez toujours la réalité pour en tirer ce qui vous intéresse. Mais prenez un exemple célèbre, l'esclavage. Tout le monde aujourd'hui accuse les Européens d'avoir fait de l'esclavage. Bon, qui c'est qui a fait le plus d'esclavage depuis 5 siècles ? Les Noirs et les Arabes. Et aujourd'hui, les derniers esclaves sont au Yémen. Alors ce que je peux répondre à ça, c'est qu'on est en France, et que la plupart des gens qui sont issus de l'esclavage en France sont issus d'esclavage transatlantique, donc l'esclavage européen. Donc je veux bien qu'il y ait eu des esclavages dans l'Empire romain, chez les Arabes ou en Manchourie, mais en l'occurrence, ça ne concerne pas l'histoire de France. Et ce que M. Frech n'entend pas, c'est que les propos qu'il tient sont offensants. Moi, quand j'entends un élu de la République dire qu'il y a trop de Noirs dans l'équipe de France de foot, je me sens offensée en tant que citoyenne française, tout simplement. Gérard, vous ne trouvez pas quand même qu'au Parti Socialiste, il manque un peu de gens comme ça, quand même, de tribuns, comme Mélenchon, comme Frech ? Qu'est-ce qui se passe avec les hommes politiques ? C'est comme ils sont obligés de parler en même temps à tout le monde, aux jeunes, aux vieux, aux ouvriers, aux patrons, etc. Donc ils ont un discours de plus en plus uniforme. Et effectivement, quand on a un destin national, c'est vrai que du coup, on tient des propos de moins en moins intéressants. M. Frech, c'est clair qu'il n'a pas de destin national. Il sait qu'il restera, et c'est déjà énorme au niveau d'une région qu'il tient de main de fer. C'est même extraordinaire. Mais qu'est-ce que ça veut dire qu'il tient de main de fer ? Et si les gens m'aimaient ? Mais ils vous aiment. Mais vous n'êtes jamais venus. Mais les gens vous aiment. Stop, attendez. Dites-lui que vous l'aimez, parce qu'il a besoin d'amour. Il a besoin d'amour, c'est un fils unique. Vous ne m'entendrez pas dire le contraire. Ça ne me rassure pas, mais je ne doute pas que les gens vous aiment. Alors, c'est ça, vous pensez que parce que les gens m'aiment, c'est des imbéciles ? Non, 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 non. Vous avez un mépris souverain du peuple. Et la démocratie, c'est le peuple. Ce n'est pas vous et vos amis de la gauche caviar parisienne. Non, ne vous voyez pas, c'est méchant. Ça y est, tu l'as cherché, Gérard. Ça y est. Ah oui, vous, vous pouvez faire de la politique, vous ne ferez jamais trois voix. Mais c'est très vrai. Je vais vous dire, c'est pour ça que je n'en fais pas. Je suis sage, parce que si pour faire de la politique, il faut que je tienne des propos comme ceux que vous avez tenus là, qui vont chatouiller, hein ? Mais arrêtez. Eh bien, je ne préfère pas en faire. Mais arrêtez de faire de la morale. Ce qui manque au Parti Socialiste, vous voyez, le Parti Socialiste s'intéresse aux bobos et aux SDF. C'est bien. Mais il ne s'intéresse pas à son électorat traditionnel, c'est-à-dire les ouvriers, les employés, les fonctionnaires de catégorie de BST, c'est-à-dire les gens qui ont toujours voté socialiste pendant un siècle. Et maintenant, ils votent Front National. Voilà. Et c'est un désastre. Bien. Brocaïa, je vous remercie d'avoir été avec nous. On vous retrouve sur RTL et aussi dans la matinale. Tout à fait. Et avant de vous quitter, je veux dire que chaque fois que vous venez sur ce plateau, ça explose. Ça dépend bien pourquoi. Je l'adore. J'adore. Bien. On se retrouve après la pub avec le Zappi de Lyon et notre invité du samedi 20h. Ce soir, Samy Nasseri. Il nous parlera de ses deux passe-temps dans la vie, jouer dans des films et aller en prison.